Juste un message pour les joueurs de l'OM. Salut tout le monde, c'est ActuYTV2, on va regarder une story de Mohamed Henni au sujet du match de l'OM et Lorient. Et après je vous dirai mon avis, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Juste un message pour les joueurs de l'OM avant d'affronter Lorient. Ne soyez pas complexés ! Ne soyez pas complexés, bordel de merde ! On est plus forts que eux ! On va revenir à la deuxième place ! Et on va gagner le titre ! Ne soyez pas complexés, bordel de merde ! Metrogloss met fin à sa carrière pro, la légende. Avec son regard de kidnappeur qui fait peur aux enfants. Là il a encore la haine contre Metrogloss et son passage à l'OM. Ronaldo, c'est la coque d'Anne Nasser. J'ai la plus belle coque du monde. C'est pas la coque du monde, c'est la coupe du monde, la coque du monde. Je rigole, vous savez pourquoi je rigole ? Parce que coque en anglais, ça veut dire autre chose. Bref, j'ai la plus belle coque du monde. À ce moment, il faut en parler les gars. Erjing Haaland, ce saumon de Norvège. C'est Erjing Hollande, même potentiel que François Hollande. Il reste devant, planté, comme une guirlande. Il ne bouge pas les gars, il attend les ballons. Ça me dégoûte, qu'est-ce que tu fais ? C'est quoi ta résolution pour l'année ? D'être nul au foot ? C'est ça ta résolution ? Je ne comprends pas. Déjà que tu n'es pas élégant. Déjà que tu n'es pas classe quand tu joues au foot. Et en plus, tu ne mets plus de but. Demandez-lui de faire un passement de jambe, il ne sait pas le faire. Demandez-lui de faire une roulette, il ne sait pas la faire. Dites-lui de faire une virgule. Il se claque le genou, les gars, sur la vie de ma mère. C'est une nuque brute, il reste planté devant. Ce n'est plus Haaland, c'est Thaïlande. Tu vas finir dans un club en Thaïlande, ça continue. Sur la vie de ma mère. C'est Haaland ou Aqualand ? Elle est en train de se noyer, les gars, je ne le reconnais plus. Oh là, c'est Valère Germain, sur la vie de ma mère. C'est incroyable, qu'est-ce qu'il fait, les gars ? Il nous a bien baisé, lui aussi. Il est nul, en fait, les gars, attention. Un gros escroc, lui, oh là, je le vois venir. Haaland, Haaland, il glande. Il va dire quoi ? Ouais, je suis fatigué de la Coupe du Monde. Tu n'as pas joué, la Coupe du Monde. Tu n'as pas joué, la Coupe du Monde. Tu as eu 30 jours pour te reposer. Tu es censé revenir et bouffer tout le monde. Tu es censé tous les grailler. Oh là. Oh, les joueurs, ils sont épuisés. Regardez, Messi, les gars, Messi. Il a joué jusqu'à la dernière seconde. Exténué, il est revenu. Il a marqué avec le PSG. Il a marqué directement. Pareil pour les Mbappé. Il n'y a que lui, là. Il est là, on ne sait pas ce qu'il a. Avec sa grosse tête froissée, là. Sa tête de flamand rose croisée avec la Panthère Rose. Oh là, il me dégoûte, les gars. Oh là, je ne le reconnais plus. Il faut dire la vérité. Il est nul. Et quand il marque beaucoup de buts, c'est de la chance. C'est du hasard. Oh là, les gars. Oh là, il reste devant. Le ballon, il tire une pointe. C'est dégueulasse, ces buts, en plus. Oh là, ils sont horribles. Ils se jettent en l'air au hasard. Le ballon, il tape. On dit, oh, but à la Zlatan. Oh, but de la Platane. Il reste devant comme un Platane. Cette guirlande de Noël, là. Allende a tué mon pari. Je suis frustré. Je vais faire un peu de sport pour me calmer. Oh là, Miss. Oh là, Miss. Oh là, Miss au cheveu lisse. Je m'appelle Yanis. J'ai un gros pénis. Tu n'as pas un 06 ? Il va dire à une meuf, c'est quoi ton style de mec ? Et va essayer de comprendre sa réponse. Ça ne veut rien dire. C'est quoi ton style de mec ? Alors, en fait, je ne veux pas un mec, je veux un homme, tu vois. Je ne veux pas un chéri, je veux un mari, tu vois. Je veux un mec qui ne me cache rien, mais qui est mystérieux en même temps. Tu vois, le mec sérieux, mais qui est un peu foufou. Tu vois, un mec qui vit au jour le jour, mais qui pense à l'avenir. Un mec prudent, qui prend des risques. Un mec qui sait dire non, mais qui ose dire oui. Un mec fidèle, mais qui plaît aux femmes. Un mec bon vivant, mais qui ne boit pas et qui reste sérieux. Un mec anorexique, mais qui aime bouffer. Oh, c'est bon. Ça ne veut rien dire, vos trucs. Oh là. Ça ne veut rien dire. Oh là. Je veux un mec timide, qui a confiance en lui. Tu vois. Un mec qui est non-violent, mais qui sait se battre pour me défendre. Oh, wesh. Oh là. C'est impossible ce que vous voulez, vous. Oh là. Décidez-vous une bonne fois pour toutes. Mais ça ne veut strictement rien dire. Vous courez après un mec qui n'existerait pas. Oh là. Je comprends qu'il y a des meufs qui galèrent. Oh là, c'est des mecs imaginaires qu'elle demande. Oh là. Oh là, c'est un Pokémon. Votre description. Oh là. Un Pokémon. Marseille-Lorient. Marseille-Lorient. Sanchez, ça fait six mois. Tu n'as pas marqué. C'est ton jour. C'est ton heure. Allez l'OM. Avec l'OVNI, la galaxie entière est prévenue. Celle-là, je vais en prendre soin, les gars. T'inquiète pas. Aïe, aïe, la nouvelle recrue. Il est là, les gars. Malinovski, à ce qui parait, il a une patte gauche, les gars. Il va faire trembler tous les gardiens d'Europe. La pépite. Allez, enroulé. Koufran rentrant. Pour l'histoire. Allez. Nul. Oh là, il ne sait pas tirer les Koufran. Il ne sait pas tirer les Koufran. On s'est fait baiser, je crois, sur la vie de ma mère. Ah, c'est un truc de fou, Malinovski. Oh là, on va au ski. Va, 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 en vacances d'hiver, en station de ski. Oh là, c'est incroyable. Ah, c'est incroyable. Ah, le pressing. Malinovski qui relance vite. Magnifique. On va déjà essayer de faire les touches, les gars. Allez, ça joue vite. Allez. Allez, le cerveau. Le moteur. Incroyable. Incroyable. Oh là, on s'est fait baiser. Oh là, on s'est fait baiser. Allez, Bamba. Le buteur. Oh là là. Mais ce qui est le génie. Pas loin. C'est le meilleur attaquant d'Europe, les gars. Oh là, il est plus fort qu'Alande. Sur la vie de ma mère, plus qu'Alande. Regardez, les gars. Regardez-moi ça. Eh, faites-le passer attaquant. Faites-le passer attaquant. Ça y est. C'est plus pour lui, la défense. Il est trop chaud pour la défense. Un Bamba. Un bon but, les gars. Le Noewe, numéro 9, on le met. Oh, c'est incroyable ce qu'il a appelé. C'est incroyable. Neymar, il sait faire ça, les gars, Neymar ? Est-ce qu'il sait faire ça ? Mais t'es un fou, toi. Oh là, l'équipe, elle a un niveau, les frères. J'ai jamais vu ça de ma vie. J'ai jamais vu ça. Et la Ligue des Champions, ça va faire mal. Magnifique. C'est maintenant. C'est maintenant. Wow ! Voilà, Colasinac. Colas Zidane. Voilà, c'est la tête qu'il fallait mettre contre Tottenham. C'est un dégradé à 9 euros et de retour. C'est pour ça, c'est un dégradé à la fourchette de paillettes. Donc voilà, c'était la story de Mohamed Henni qui se solde sur une victoire de l'Olympique de Marseille. À savoir que Lorient avait bien commencé à l'extérieur, à Marseille, je veux dire. Lorient était à l'extérieur à la 29e minute. Mais après, voilà, 38e minute. Après Alexis Sanchez, 53e minute. Et quelques minutes plus tard, on a Jordan Veretout qui... Voilà, 3 à 1. Donc bravo pour cette équipe de Marseille qui revient en force parce qu'il y a eu... Après l'élimination de Champions League, je me rappelle qu'il y a eu un peu de flotteur. Voilà, pendant les phases, alors qu'ils auraient pu se qualifier avec un peu plus de chance, un peu plus de réalisme. Mais là, ils sont revenus à 2 points de lance, à 2 points de la place de Champions League. Je pense qu'ils vivent ça. Voilà, et qu'à 5 points du PSG. Mais bon, le PSG a un match en retard. Donc les 5 points peuvent se transformer en 8 points. Voilà, et déjà, il y a un fossé qui s'est creusé. Et je viens de... Il y a un fossé qui s'est creusé entre la 3e place, Marseille, 42 points, et Rennes, qui est à 34 points. Rennes et Monaco, mais ils ont un match en retard. Donc bon, s'ils gagnent le retard, ça fait quand même 5 points d'écart. Voilà, avec Lorient qui n'est plus dans les places européennes avec cette défaite, voilà. Avec Lyon, l'OGC Nice, Toulouse, tout ça. Dans le ventre mou, Montpellier qui est à 3 points des relégables. Le Brest, Auxerre, Strasbourg et Angers. Voilà, tout simplement. A Jacques Suca, un point de la zone rouge. C'est étonnant de voir des clubs comme Nantes aussi, qui sont à 4 points de la relégation. Voilà, pour cette vidéo aujourd'hui. Et la victoire de l'Olympique de Marseille, tout simplement. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. À mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Je vous dis à très bientôt, les amis, les potos, pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. C'était ActuYTB2. Tchuss !